... Bonjour, je m'appelle Paul. Aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe au goûter du Crémin Bicêtre. C'est la première fois que ça se passe, alors venez avec moi, on va voir. Bonjour. Bonne année. Bonne année. On ne dirait pas que c'est un gymnase, franchement, c'est super bien fait. C'est très... très beau. C'est très moderne. Là, par exemple, je vois un fond vert où on peut prendre des photos en choisissant l'arrière-plan. Ici, il y a un coin jeux vidéo, comme vous pouvez le voir, avec un jeu FIFA 18 et Jazz Dance. Ici, il y a des coins jeux pour les petits, avec par exemple des constructions. Là-bas, encore, des petits jeux où on doit tirer par exemple la ficelle et la voiture avance. Bonjour. Alors, voilà, ici c'est le goûter. On a toutes des viennoiseries, des madeleines, des cakes, des bonbons. Un vrai goûter, voilà. Bonjour monsieur le maire. Alors, je voulais savoir pourquoi cette année vous avez voulu faire les vœux dans un goûter, au lieu de faire les vœux traditionnels. Bonjour jeune homme, tout d'abord. Et c'est vrai que la formule a changé cette année, parce que notre ville est reconnue et labellisée ville amie des enfants par l'UNICEF. Et nous menons beaucoup d'actions en direction des enfants. Et c'est renoué aussi avec cet objectif où notre ville a cette vocation à offrir des activités aux enfants. Et je crois qu'une belle après-midi où tout le monde prend du bonheur, tout le monde prend du plaisir en début d'année, ça fait du bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au cours de ce mois de janvier ? Dans le courant du mois de janvier, on va avoir un certain nombre de rencontres au cœur des quartiers, puisque j'irai avec mon équipe municipale présenter les vœux au plus près de chacun des créminois. Et surtout pour leur présenter les travaux et les projets qui seront réalisés dans chacun des quartiers. Merci monsieur le maire. Et moi, maintenant, je vais aller profiter de la fête et voir le spectacle. Et vous allez pouvoir découvrir de jeunes artistes créminois avec une représentation de hip-hop, des accords déonistes. Et puis, on a fait venir aussi un jeune artiste qui se produit actuellement sur une scène parisienne, qui est Cader Bueno. Et c'est aussi ça, faire la fête, c'est offrir un peu de bonheur. Et on offre de la culture et un spectacle de magie à l'ensemble des créminois. Nous vous souhaitons... Bonne année !